bonjour et bienvenue nous sommes de retour en khalid donc pourquoi parce que on va déjà trouver des dragons de 1 et de 2 j'ai fait de la coop entre temps avec shayna j'aurais fait je pense la vidéo d'ici là on a fait pas mal de au final on fait pas mal de pvp en fait on voulait faire de la coop mais au final ça s'est fini par pas mal de pvp quand même vu que si vous savez pas on se fait envahir en fait le pvp fonctionne comme ça si vous voulez envahir vous allez envahir automatiquement des gens en coop c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà du coup on a eu pas mal de pvp à stéphane stéphane est par contre j'ai trouvé un truc super bien donc pour ceux qui connaissent pas les speed runner et tout ça qui veulent tuer les boss très vite et tout finir le jeu très vite etc ils utilisent tout ça c'est l'achète auréolée de glace on l'a eu très tôt dans le jeu honnêtement c'est très simple de l'avoir je me rappelle plus du tout mais c'est très simple pourquoi parce qu'il ya le piétinement givrant donc si on utilise vous allez faire ça et ça fait de la glace et on sait que la glace en fait fait extrêmement mal et cette habilité en fait elle consomme très peu quand même de pc c'est 18 je crois 10 10 pardon donc c'est très peu donc vous n'avez pas vraiment besoin de monter de très haut niveau et c'est extrêmement puissant je vais vous montrer bon là c'est un mauvais exemple parce que les trucs qui font de la merde mais regardez les dégâts pour une arme qui est pas du tout augmenté en fait voyez il ya deux deux dégâts en fait et le deuxième fait extrêmement mal et vous pouvez spammer ça en fait ça fait super super mal et ce qui est bien c'est que je l'ai trouvé en fait ce cette merde cendre de guerre je vais y arriver désolé j'ai un peu de mal soyez soyez sympa j'ai un peu de mal ce soir je l'ai trouvé et elle est alors attendez que je retrouve ça on a fait de la coop on fait c'est là donc on a fait on a fini le manoir de karia parce que china il avait presque fini donc on a fait la coop ici et après je suis allé de ce côté là et il y avait une géole aussi éternelle je j'ai fait le combat c'était pas très dur j'ai mis quatre coups le truc est mort c'est un truc de haut niveau de bas niveau pardon notre notre niveau est trop haut vu que c'est raccroché au manoir de karia et j'ai eu ça par contre j'ai eu j'ai eu une magie je vais vous la montrer si je me rappelle c'est une sorcellerie c'est je pense que c'est météorite c'est une des magies en fait gravitationnelle que j'ai eu une des trois je pense que c'est météorite que j'ai eu donc si vous êtes intéressés par contre je suis allé autre part après ça donc on revient ici ouais je suis allé là dans ce lac là et là il y a un scarabée en fait invisible et si vous le tuez vous récupérez donc le piétinement givrant cendre de guerre vous récupérez le piétinement givrant donc c'est ça et vous pouvez le mettre sur vos armes et je crois que c'est quasiment toutes les armes donc là moi je les ai mis sur je l'ai mis donc sur mes griffes on l'a remis en glace évidemment pour avoir la congélation à 99 et je crois que ça va sur tout je suis pas complètement sûr ah oui mais du coup je l'ai mise attendez on va on va on va vérifier ça on va vérifier ça parce que j'aime bien être précis dans ce que je dis donc on va regarder ça on va à l'allumer l'enlever on va regarder ça ce que ça nous dit exactement alors utilisable sur toutes les armes de corps à corps tout simplement voilà c'est très simple c'est toutes les armes de corps à corps c'est bien ce que je pensais aussi donc ça marche vraiment bien et si vous mettez donc votre arme en gel du coup il va falloir un peu d'intelligence si vous voulez augmenter en fait un peu les dégâts mais sinon vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup nous on a très peu d'intelligence on est très très bête on a 18 d'intelligence et ça fait extrêmement extrêmement mal ah c'est pas les mêmes dégâts vous voyez quand on est sur une arme augmentée vous voyez un peu ça vous voyez un peu les dégâts comme c'est absurde voilà 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 est ce qui est bien avec face honnêtement c'est pas que c'est super bien où c'est c'est complètement broken en fait c'est même pas op c'est broken c'est c'est genre ça casse le jeu vous pouvez complètement massacrer en fait des boss avec ça ça marche en pve ça marche en pvp c'est en plus le pvp c'est encore pire vous voyez que c'est un cône oui c'est un cône devant vous donc en fait en pvp si par exemple la personne vous tourne autour vu que vous si vous la loquez en fait vous allez tourner petit à petit en fait et vous allez souvent la louper et bah du coup en fait vous déloquez la cible vous le ciblez pas du tout et vous pouvez taper où vous voulez voilà comme ça vous pouvez complètement en fait attraper la personne avec la vague c'est extrêmement puissant ça fait du gel et le gel évidemment vous prenez encore plus de dégâts donc c'est vraiment carnage en fait ce truc c'est complètement abusé donc je conseille vraiment de le prendre et ça rend tout très très simple et bien sûr comme j'ai dit donc après votre arme est un peu basé sur l'intelligence si vous faites la version gelée mais après l'attaque en elle-même gagne beaucoup en fait de déjà du niveau de l'arme et après de vos stats évidemment donc pour nous c'est la force d'ex et intelligence mais c'est surtout parce que elle est aussi niveau 21 c'est vraiment surtout pour ça donc voyez vous voyez que les dégâts sont complètement absurde donc ouais donc ouais donc ouais on a fait ça et c'est cool le la coop et tout c'était sympa voilà j'ai voilà on a fait à peu près presque quoi cinq six minutes d'intro pour expliquer ça et maintenant qu'est ce qu'on fait en khalid alors qu'en khalid on va chercher des dragons parce qu'apparemment il y aura un hôtel de dragons que j'ai complètement zappé et il est là bas je me suis spoilé ça parce que j'en avais un peu marre en fait de qu'on ait toujours des messages genre à vous avez déverrouillé des nouvelles choses pour les dragons parce que vous savez en les tuant en chaque fois on déverrouillé des choses et ben du coup je suis allé voir où c'était donc apparemment c'est par là je pensais bien que c'était sur ces terres parce qu'on allait en haut on a les terres de dragons draconiques et tout ça donc donc voilà je pensais bien que c'était dans cette zone là c'était un bon regardez c'est quoi c'est des c'est horrible c'est des plantes de... ouais on n'est jamais venu là ohlala les plantes horribles quoi de putréfaction là oh il y en a une magique on va pas s'arrêter on va se balader un peu parce que c'est vrai qu'on n'est jamais venu ici ouais on n'est complètement jamais venu vous voyez que même sur une une map où on est resté quand même pas mal de temps ben on peut complètement louper des choses et ben c'est le piétinement par exemple de glace ben voilà c'est un des exemples et pourtant vous pouvez l'avoir en fait très facilement dans le jeu et même très tôt j'ai envie de dire si vous savez où aller et c'est méga méga puissant et vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez ou alors vous prenez la hache comme j'ai dit attend on a une invocation ici ah je comprends pourquoi allez on y va allez on va rigoler un peu j'imagine que c'est un dragon de putréfaction oh les dégâts non mais s'te plaît quoi ah mais elle aussi elle le fait en plus putain c'est abusé quoi ah il va crasher ah ouais il en fait partout putain ça fait mal en plus ok ça va on va pas on va pas l'esquiver ah si ça va on va le faire un peu à l'épée on va le faire un peu à l'épée merde donc on s'est rendu complètement pété avec cette habilité mais on a rendu aussi notre mimique complètement absurdement pété c'est complètement con c'est fun c'est super fun et après euh il y a des gens qui vont dire ouais c'est super broken il faut le nerf et tout ça je suis pas contre mais j'ai envie de dire il y a beaucoup de choses super broken en fait dans Elden Ring il faut juste savoir les utiliser augmenter les bonnes stats et tout ça et je pense que c'est ça qui est fun en fait dans le jeu et que ça soit en pve et pvp alors pvp oui ça peut être un peu embêtant mais euh on a fait du pvp comme j'ai dit avec Shaina enfin malgré nous hein parce qu'on était obligé vu qu'on s'est fait envahir euh oh mon dieu t'es qui toi ? d'accord euh donc vu qu'on s'est fait envahir et du coup un truc intéressant c'est que vous vous rappelez quand j'ai dit à un moment euh si jamais vous voyez des gens utiliser la lance de vike vous vous cassez en fait euh honnêtement ou alors il faut complètement bourrer le mec parce que oui euh j'ai fait donc l'expérience personnelle de ça euh on a été envahir par un mec qui avait lance de vike avec que des magies de démons et à chaque fois que j'évitais ses coups en fait en faisant des roulades je me prenais une charge en fait euh de démons et la barre a quasiment été remplie plusieurs fois euh mais bon vu que je connaissais en fait ce système j'essayais en fait du coup de courir en fait le temps de baisser ma barre et après je le je le combattais ah il était très bon en pvp il a duré vraiment beaucoup de temps puisqu'en plus on était à 3 on a fini à 3 sur lui il a même tué le le chasseur que que Shayna il avait invoqué avec euh avec euh ah oui mais je peux pas vous montrer ah si je peux vous montrer c'est les objets là comme ça avec ça là c'est deux trucs euh il a même tué et on était plus que 2 du coup contre lui euh et Shayna je lui disais d'éviter de se prendre des coups parce que la démence c'est une catastrophe et euh c'est ce qui s'est passé et euh du coup on l'a tué enfin je l'ai tué honnêtement mais euh dragon ancien 3 d'accord euh mais voilà c'était vachement honnêtement c'était complètement broken ça c'était complètement broken et très chiant euh euh de combattre et ça il faudrait que ça soit corrigé par contre ça il faudrait vraiment que ça soit corrigé euh c'était quoi machin dragon ancien 3 c'est où non on a on a des trucs dragon anciens donc là ça c'est les euh missionnaires ah si ah bah c'est notre premier qu'on a de trucs draconiques alors apparemment on en il y en avait déjà deux à récupérer donc maintenant on a on a ça confère des attaques draconiques spéciales je sais même pas ce que ça veut dire ça Enduit l'arme et lui confère des attaques draconiques spéciales. Genre, enduit l'arme, confère un effet anti-dragon. Mais en fait, on devrait trop utiliser ça, quoi. Pour combattre les dragons. Tout simplement. Je sais même pas si ça marche sur mon arme, par contre. Si on peut l'enduire, mes griffes, fais voir. Fais voir, fais voir. Grèce sanguine. Je peux pas enduire mes griffes, en fait, parce qu'il y a déjà la congélation dessus. Par contre, je peux sûrement enduire mon épée, mais il faudrait que je la change de main, du coup. Examiner l'hôtel. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc de mal. J'ai... Fallait pas tuer un dragon, j'en ai trop tué, c'est ça ? Comment ça se passe ? Ah, ça y est, ok. C'est bizarre que ça voulait pas, maintenant, ça... Ah, ben voilà ! Là, on a un peu plus de choix. Donc, ouais, c'était une bonne expérience, honnêtement, le PVP qu'on a eu. Et aussi, j'ai dit à Shaina d'équiper le truc de givre, là. Vraiment cool. Déjà, il a beaucoup moins de mal et tout ça. Et ça aide énormément, vu que vous pouvez l'équiper avec tout. Alors, on a... Nous, on a les flammes draconiques. Et maintenant, on peut avoir ça. Alors, euh... Incantation avancée permet à l'incantateur d'invoquer la puissance d'un dragon crasheur de feuilles. Il est possible de canaliser cette incantation. Ok. Ça dit quoi, après ? J'espère que le feuille et le dragon viennent les réduire ensemble. Ok. Oh, c'est deux cœurs ! D'accord, ok, on va attendre. Donc ça, c'est deux cœurs. Après, on a le souffle de pierre d'éclat. Vous transforme en dragon crasheur de magie. On en a tué un qui crachait de la magie. Ah, c'est... Ah, mais c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. On en... En fait, on tue les types de dragons. Et après, on peut récupérer leur pouvoir. Putain, c'est vachement bien, en fait, fait comme ça. C'est vachement, vachement bien. De base, on avait les griffes. On avait la gueule du dragon. Ou alors, c'est peut-être parce qu'on avait déjà des tués un dragon. Je ne me rappelle plus. Et on avait les flammes. Maintenant, ça, c'est Aguil. Donc ça, c'est du gros feu. Après, on a le souffle magie de Smarag, sûrement. Prends son dragon crasheur de magie. Depuis les airs, chargé de... Depuis les airs ? Smarag dévorait les sorciers. Au fil du temps, leur pierre d'éclat accomplir son corps tout entier. Corrompire, pardon, son corps tout entier. Et après, le putréfié, c'est celui-là qu'on vient de faire, je pense. Exaix. Dragon crasheur de la putréfaction écarlate depuis les airs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Je ne sais pas lequel les gens utilisent. Je pense que c'est le gros. Deuxième. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en PVP aussi. Parce que bon, la putréfaction écarlate, c'est la mort. Après, on a la gelure. Blizzard de Boréalis. On l'a tué aussi, ce dragon, dans les géants, là. Dragon de glace régnait sur les cimes montagneuses il y a fort longtemps, jusqu'à ce que les géants de feu les terrassent et les forcent à l'exil. Et après, on a ça. Le cri de Gréole. On transforme en dragon et mettant un terrible rugissement, ce qui réduit la puissance d'attaque et la défense des ennemis proches. Gréole était mère de tous les dragons, telle une montagne gigantesque. Elle éclipsait tous ceux qui se tenaient devant elle. Ah, c'est celle qu'on a tuée en tapant la queue, vous vous rappelez ? Avec l'épée, là. On l'a fait saigner. Ça doit être ça. 75 de PC. Emplacement utilisé de... Ah, il y a quand même des magies qui prennent plusieurs emplacements. D'accord. Bon, on va le prendre, celui-là. Parce que celui-là, ça m'intéresse. Après, il y a la... Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de manger ou quoi ? Après, il y a la putréfaction que je voudrais tester. Et là, on n'a plus que trois. Là, c'est deux et deux. Bah, on peut prendre... Celui-là, celui-là. Maintenant, il ne restera que deux, deux, deux. Voilà, parfait. Par contre, on n'a pas l'ésotérisme. On n'a que 13, donc on ne peut pas les tester, vraiment. Peut-être que je montrerai l'ésotérisme à 15. Parce que ça m'intéresse, en fait, de tester ça. Genre, on peut tester... La putréfaction au niveau 1. On va voir un peu ce que ça fait. Il faut maintenir. Ouais, je pense que les gens utilisent le niveau 2. Quand ils font ça. Mais c'est vraiment... C'est horrible, ça vous fout la putréfaction et le carlate. Là, c'est horrible. Surtout si vous avez après un mec qui vous fonce dessus constamment. C'est vraiment une catastrophe. Donc, très bien. Donc, du coup, ouais, c'est donc ici qu'on récupère les nouveaux sorts, en fait, de dragons qu'on en tue. C'est important. Les pattes, là, c'est ce qu'il me faut. Ah oui, après, je me suis fait attaquer par le mec qui vole les perles, là, des marchands. Et maintenant, je peux acheter des eaux. Les eaux fins et les eaux larges. Donc, c'est vachement bien pour faire... C'est vachement bien pour faire des flèches et tout ça. Enfin, tout ce qui est en os. Tout ce qui est en os. Fabrication, tout ça, là. Donc, on peut en acheter plein d'os, maintenant. Vraiment cool. Encore une fois, j'aime beaucoup, hein, toujours mon build en PVP, là. Même en PVP, ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui... C'est qui, ça ? T'as encore le même type de soldat, là. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir par l'attaque de la lame. Où ils vont essayer, en fait, de me taper. Et en essayant de me stunlock. Mais bon, moi, bien sûr, j'ai mis beaucoup d'équilibre. On utilise ça à chaque fois. Le talisman du mouflon. Très, très bon. Et à chaque fois, on se prend, genre, un coup. Enfin, moi, je me prends un coup. Mais leur coup, en fait, me fait pas tituber et ne fait pas vraiment mal. Par contre, l'attaque du limier, là, elle fait... Elle fait des dégâts de monstrueux, en fait. Des fois, je leur fais 600. Les mecs, ils ont, genre, 1000 d'HP, quoi. Donc, ouais. Et ça marche énormément. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, comme ça. En pensant me stunlock et tout ça. Me faire des dégâts et tout, mais... Mais, non. Pas du tout, quoi. Donc, c'est plutôt marrant. Et puis, encore une fois, le fait d'avoir le piétinement, par exemple, sur les griffes. Parce que les gens voyaient des griffes. Donc, j'estime que je vais sûrement avoir, par exemple, les pavifs ou des trucs comme ça. Ou parés. Des trucs un peu plus normal, on va dire. Mais dès qu'ils voient que je spam, genre, le froid. Ou que je tape avec mes griffes qui font saignement et froid. Alors, les gens paniquent, en fait. Ça fait très, très vite paniquer. Et vous rajoutez ça, le fait que je sois très agressif. Par exemple, après, je switch avec ma grosse épée. Je commence à spammer, en fait, les mouvements, là, du limier. Ça fait peur, quoi. C'est comme ça que j'arrive à bien les avoir, à chaque fois. Mais ouais, regardez les vidéos de co-op que j'ai mises dans la même playlist que le let's play de la découverte de Elden Ring. C'est assez intéressant. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Il y a un objet, là-bas. Oh ! On l'avait pris, celui-là ? Je pense, ouais. Je vois bien que tu me lâches pour que je me téléporte, par contre. Ah, la pute. Ah ouais, il fallait pas me chercher. Il y a un truc que je voulais faire juste avant qu'on parte. Alors, je sais plus... Je sais plus vraiment quel feu... Enfin, quelle grâce. Parce que c'est Shaina, en plus, qui l'a vue. Il y a des choses aussi qu'on voit pas. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Genre, juste là. Alors, déjà, là, il y a un objet que je suis jamais allé prendre. Et là, il y a ça. Il y a des escaliers, en fait, qui descendent. Et j'y suis jamais allé, en fait, en bas, au final. Je pensais y être allé en faisant le tour et tout ça, mais en fait, pas du tout. Donc, on va faire ça. Et bien sûr, après, on retournera dans le lac de putréfaction. La rivière de slime, comme je l'appelle. Ça me rappelle vraiment la rivière de slime de S.O.S. Phantom 2. Ce rose, là. Rose un peu dégueulasse, là, bizarre. Arrête de voler, t'esquive mes... mon truc. Oh. J'ai failli lui monter sur le bec. Et il y a un truc vrai, un véridique. Donc, on fait plus de dégâts quand on fait des attaques de feu, quand quelqu'un a été gelé. C'est vrai, ça. Après, j'ai testé seulement avec des flèches de feu. Donc, au lieu de 200, je faisais du 300. Après, il faut voir avec, genre, des grosses magies. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose à faire. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est des tests à faire par rapport aux armes, aux magies et tout ça. Il est où, le machin, ou l'oiseau ? Il est là. Ils sont horribles, ces trucs, quand même. Non, mais prends ton... Prends l'épée à deux mains, petite. Merci. Quand vous me voyez taper, des fois, quand je fais... Après avoir fait une roulade, c'est parce que j'essaye de faire... De prendre mon arme à deux mains, mais ça marche pas. Enfin, apparemment, si, ça marche. Mais pas tout le temps. Bah, pourquoi j'y arrive pas, des fois ? C'est bizarre, ça. Je dois peut-être mal le faire, dans la panique du rôle. Apparemment, ça marche, quand même. Normalement. Très bien. Bon, on fait voir ces escaliers. On va voir un peu ce qu'il y a. Cool. C'est une épée avec de la magie. Très peu de magie, par contre. Épée d'argent portée par l'éclair de Sainte-Trina. Inflige d'altération. Sommeille aux ennemis. Sainte-Trina est une figure énigmatique de qu'un. Dites qu'il s'agirait d'une jeune fille. Amen. D'autres sont persuadés qu'elle serait en réalité un jeune homme. Une chose est sûre, son apparition fut aussi soudaine que sa disparition. Brume soporifique. Fais voir, elle fait du sommeil. 66. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, le sommeil aussi. Un truc, bah tiens, on va essayer de tester ça. Je crois qu'on a des flèches qui endorment. Je suis pas complètement sûr, en fait. Des trucs putréfiés. Non, on a peut-être pas, en fait. Je pensais qu'on avait, mais... Non. Bon. Fais voir un peu ça. Elle est vraiment petite, l'épée. Intéressant. Je veux bien tester. J'aime bien la couleur de l'épée, par contre. Je suis sûr que personne doit connaître ça. Enfin, personne. La façon de parler. Peu de gens, quoi. Est-ce que ça marche sur ça? Est-ce que ça marche sur ça? Pas à l'air. Après, ouais, je pense que ça doit être un tout petit peu compliqué de voir si quelqu'un s'endort ou pas quand on le tape. Oh, putain, ça marche! Ah, je crois qu'il s'était endormi. Protège-toi, mec. Je veux voir si ça marche. Ça dure combien de temps? Sûrement pas longtemps, j'imagine. Ça dure méga longtemps! Après, si on fait un dégât... Mais... Non, mais t'es pas endormi pour la vie, quand même! Je trouve ça assez intéressant. Par contre, est-ce qu'on peut endormir en tapant, parce qu'elle a un effet passif de sommeil? Donc je me demande si ça marche aussi. On fait des tests, hein. Il me faudrait un bouclier. Oh, il s'est endormi! Mais c'est super! Mais en plus qu'on le tape, il est toujours dans l'animation. Voilà, il s'est réveillé. Donc on peut taper quand même quelques fois. Parce qu'on a vu que le temps qui s'omnole, en fait, on peut quand même taper. Ça annule pas l'animation de tomber... Tomber dans les pommes, c'est vachement bien. Je me demande si ça peut être utile en PVP, par exemple. C'est bon, il est en train de dormir. Oh, goûcement. Putain, ils sont super violents, eux, par contre, hein. Doucement. Putain, je m'attire dans la tête. C'est pas bon de fois. Eh ben... Je voulais pas les tuer. Pas aussi vite. Je me demande si une épée comme ça peut être intéressante ou pas. Ah, on a un truc là. Après, j'imagine d'en avoir deux, ça peut être intéressant. Et vous faites deux double épées. Là, il est endormi. Enfin, je crois. Ouais. Ah, c'est énorme. Voilà. Attendez que je me retourne et que je bougeais, là. Non, là, on est mal. Merde. Non, ça va. Euh, non, c'est super, en fait, cette épée. Bon, maintenant, on finit de s'amuser. On retourne, là. Désolé, hein. On a fait 30 minutes de n'importe quoi. Mais c'était le fun. On a appris des choses. On a appris des choses. Je suis assez content. Fais voir si on peut... Je l'ai toujours équipé, mon épée ? Ouais, je l'ai toujours équipé, donc on ne peut pas la changer. Mais c'est intéressant, en fait, ce truc de somnolence, là. Un truc à garder en mémoire. Alors, par contre, j'ai ma rune, donc je n'ai pas besoin de ça. On va mettre... Je ne sais pas trop. On va mettre défense. Ok, donc nous sommes de retour, ici, dans un temple, en fait. Oh, il y a des trucs en bas et tout. Dans un temple qui serait au milieu de la putréfaction écarlate, en fait. Grand cloître. Bon, c'est... Putain, c'est beau, hein. Je ne veux pas dire, mais c'est stylé. Ça fait bien, parce que ça fait vraiment temple. Un major qui a été pourri, en fait. Qui a été corrompu avec la putréfaction. Vraiment, classe. Oh, putain, j'ai failli tomber. On a combien de... Ouais, on a 106k. J'ai failli louper, ça, c'est chiant. Bon, comment on descend ? C'est bien marrant, mais... Ouais, on s'est remis en équipement normal. Parce que je ne pense pas qu'on va vraiment se plonger dans la... Dans la putréfaction, maintenant. C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas du tout comment on descend. Je suis débile, ou quoi ? Ah, peut-être au centre. Je n'ai pas regardé. Ah, là, on peut descendre. Ouais. Ok, j'ai capté. Ouais, on s'est remis en équipement normal. On ne devrait plus trop être... Dans la putréfaction, en tout cas, j'espère. Ça a l'air d'être bien horrible ici, par contre. On n'a que des bestioles partout. Ouais, on n'a que de ça partout. Ça va, on leur fait... On leur fait bien mal. Honnêtement, cette zone, on ne devrait pas trop avoir de problème, j'ai envie de dire. À part si le boss est horrible et qu'il faut encore une gimmick de... De full protection contre l'écarlate, mais... De toute façon, nous, on l'a, ça. On sait quoi équiper. On peut jouer avec les griffes. On peut jouer avec notre épée. Il n'y a pas de problème. C'est ça aussi, c'est bien d'avoir... Plusieurs... Ah, bien, on a vu. D'avoir plusieurs types d'armes. C'est quoi, ça ? C'est quoi ce qui a derrière moi ? Merde ! Putain, il fait chier. Il m'a attrapé. Non, il ne m'a pas attrapé, putain. Yes, il a tué les machins. Oh là là ! Ah, je traverse le mur, quoi. Ok, parfait. Il m'a attrapé. J'arrive à rien faire. Ok, il fait. Ah, tu veux te la péter ? Moi aussi, je me la pète. Regarde, tiens. 11 510 points de dégâts. Ça va ? Voilà. Donc, il avait 11 510 de vie. Je pense bien. Putain, on était... Là, on était voué à la mort, honnêtement. Encore heureux que j'avais la glace. Je l'ai spammé parce que je voulais la spammé. Ces trucs-là, en fait, ils sont horribles à combattre. Et en plus, on avait deux bestioles, là, sur nous, en même temps. Catastrophe, quoi. Oh. On va. Il s'haut. Alors. Se me, tu vois. C'est bon. C'est bon. Ça, tu vois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le la 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 la. Vous, vous avez beaucoup de vive à roudre. D'accord. On va peut-être les poules en fait. Vitesse du truc quoi. On peut les backstab je me rappelle pas je crois pas. Oh merde y'a l'autre. Oh mon dieu la dégâts quoi. Ah on a un sarcophage là. On va d'abord fouiller le temple. Dag. Pierre. Et je pense que... Vous voyez cette attaque vous pouvez la mettre du coup sur tout ce que vous voulez. Je pense que si vous faites un mage intelligence je pense que ça peut être dévastateur genre extrêmement dévastateur. Je crois bien. Je sais pas exactement le coup sur quoi il est basé. Je pense qu'il est basé tout simplement sur les stats. Donc là moi ça serait force, dex et intelligence. Sur les trois stats. Sur les trois stats. Ça serait cool. Accumulation de putréfaction et carlate. 50. Donc on a deux armes qui fait ça. Et là c'est quoi ? C'est une dague. Dag réalisé à partir de la queue d'un grand scorpion ruisselante de putréfaction et carlate. Un instrument cérémoniel utilisé par les hérétiques qui fut conçu à partir de la relique d'une divinité extérieure captive. Estoc répété. Vous tournoyez pour emmagasiner de la puissance pour apporter une succession de rapides coups d'estoc. Ah ça c'est pas mal. C'est dégueulasse. Il y a des poils et tout. Ça c'est pas mal ça. Je me demande si on peut... Je me demande si on peut mettre poison en plus dessus. Histoire. Histoire de bien la rendre dégueulasse l'arme. Genre bien horrible. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Non. C'est quoi ce qu'on voit là ? Non c'est rien. Non c'est rien. Non c'est rien. Ah et on est toujours, pour ceux qui savent pas, on est toujours en train de faire la quête de Roni. C'est Roni la quête ? Rani, Rani. C'est reparti. C'est pour ça qu'on est là. Enfin, on fait la quête de Rani en fait. Euh... Mais ouais, ça peut être pas mal là le coup du... Le coup de l'écarlate là. Bon où est-ce qu'on est ? On va être encore plus profond en théorie. Non, c'est de l'eau pure ? Sans déconner ? Oh, on est encore en vie. Où est-ce qu'on est ? Oh, j'avais raison ! Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est quoi ça ? Bah en fait, ouais, c'est donc c'est un endroit. Et l'eau elle est propre. Du coup l'eau elle est propre. Pas l'impression d'avoir grand chose. Oh la vache, ok. Ça marche ! Ça va être chaud parce qu'on n'a pas d'élixir, rien. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde ! Putain ! Oh non, on avait pas notre épée ! Oh, ça fait chier. Astel, le rejeton du vide. Ok, d'accord. Donc faut esquiver. Attends que je m'approche tu vas voir. Oh t'es dégueulasse. Regarde ta gueule. Oh t'es dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu. Wow, c'est stylé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! What the fuck ? C'est l'apocalypse quoi. Merde. Ok, bien. Je sais pas trop comment esquiver. Ok. Ok, on lui a coupé. Enfin, on lui a coupé. On lui a pas coupé mais... On l'a touché là. Oh merde. Ça fait mal ça. Par contre, je sais pas si on va avoir assez de soin. Oh merde. Mon dieu. La zone quoi. Non, il l'a attrapé. Désolé hein, on spam un peu ça parce que... On a pas beaucoup d'astuces hein. Oh la vache. De potions. Merde. Cours, 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 cours. Ah, c'est trop classe. Hop là. Souvenir du rejeton. C'est trop trop classe ces attaques. C'est trop trop classe. C'est trop trop classe. Extrêmement stylé. Bon ça, on s'est bien débrouillé. On avait pas de... De fioles. Enfin, pas nos fioles au max. C'est quoi là, ce triangle ? Non, c'est rien. Pas nos fioles au max. Pas l'élixir. Et apparemment, c'était un demi-dieu. J'imagine qu'on va pouvoir récupérer la magie là qu'il faisait là, les... Tous les météores là. Ça peut être pas mal. Ça peut être joli ça. Ouais mais ça va être genre intelligence 60, 50. Tout ça pour notre quête. Vous vous imaginez un peu ? On est toujours à faire la quête avec... La quête de la fille là, de la sorcière. Attends, y'a des objets derrière. C'est un truc de fou quoi. Et puis profond de la rivière, une selle. Guess ! On y est. Hôtel lunaire. On y est, on est au-dessus. Magnifique. 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 On va retourner au... La table. Et après on va... Enfin on va voir déjà ce que ça nous propose là avec sa mémoire. On va voir. Ah... Alors... Souvenir d'Estelle, le rejoint-on du vide gravé dans l'essor de l'arbre monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui s'en met. Il faut également... Oui bon on s'en fout. Originaire du lointain vide déserté par la lumière et présage des plus funestes. Cette étoile avortée détruisit une ville éternelle et la priva de ses cieux. Vieille. Alors... Ah non, cendre de guerre, vagues ténébreuses. Vous plantez votre arme dans le sol et projetez trois vagues ténébreuses enchaînées avec une attaque puissante pour effectuer une frappe large. Les grandes haches, marteaux de guerre, grandes lances, les armes colossales. Ah, c'est quand il faisait plusieurs boules là, il les plantait au sol et ça devenait de plus en plus gros. Je crois que c'est ça. Et après on a quoi ? Étoile du bâtard. C'est quoi ? C'est un bâton ? Fléau d'armes. Ah non, c'est un fléau. Ok. C'est marrant ça, un fléau comme ça. Alors... Un genre de dégâts magiques de part du pouvoir du souvenir d'Astelle qu'il ressemble. Constitué de même débris stellaires multicolores qui composaient l'enveloppe charnelle du rejeton du vide. Amas stellaires, vous imprégnez les étoiles du rejeton de magie avant d'effectuer une large attaque. Cette compétence libère un sombre nuage d'étoiles dans son siège et qu'elle explose après un bref instant. Ah, c'est quand il nous tapait, je crois. Où ça faisait plein de particules et après ça explosait. Ouais, bof. Ouais, y'a pas d'effet passif, y'a rien. Il faut 22 d'intelligence. C'est surtout de l'intelligence en plus, c'est marrant. Mais après si vous aimez le style d'armes, ça peut être intéressant en fait. Si vous êtes un mage. Mais je pense qu'on va prendre ça. Vague ténébreuse magie. Ça peut être sympa pour une arme lourde. J'ai envie de dire, je peux, je peux prendre les choses en fait. Y'a pas de problème. Bon, on dit les épées sacrées dans les airs, entourner les flammes, profanes. Avant de la battre, je vais essayer des flagrations face à vous. Vous voulez les PV aux ennemis touchés par cette compétence. Parce qu'en fait, je peux déjà les prendre parce qu'on va pouvoir dédoubler des choses qu'on a utilisé. Genre, dans, avec les tortues. Donc je pourrais déjà complètement choisir un objet à chaque fois. Y'a quoi que j'ai pris ? Y'a Radan. J'ai pas pris son épée, genre Radan, il faudrait que je prenne. Après, j'ai peur d'oublier en fait ce que j'ai pas pris. C'est ça le problème. J'ai un peu peur d'oublier ça. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur genre on prend ça et après j'oublie de prendre l'étoile. Mais l'étoile a l'air, euh, pas l'étoile. Ça, la vague ténébreuse a l'air sympa. J'ai bien envie. Bon allez, je vais prendre ça. Après, l'épée de Godric a l'air cool aussi. Là, ça serait plutôt le bâton. Qui serait plus logique à prendre. J'imagine. Là, pour moi, ça serait plus... Ça serait plus l'épée blasphématoire. Euh, on arrive à l'acheter. Là aussi, il y a le mec à trouver sous la capitale. J'ai pas cherché non plus en fait. Donc euh, voilà. J'ai pas cherché vraiment. Donc il faudra qu'on prenne un moment et qu'on le fasse. Euh... 8. Ok, parfait. Parfait. Lui est là-bas là. Il faut absolument le tuer à un moment ou un autre. On a pas de perles à donner. Vous voyez, maintenant je peux avoir ces eaux là. C'est cool. C'est assez cool. Très bien. Bien joué. Alors maintenant, on va retourner... Faudrait qu'il y ait un... Un bouton, une touche. Il y a pas une touche pour faire... Genre... Euh... L'endroit où vous étiez dernièrement. Il y avait ça dans... Dans Nioh 2. C'était pas mal aussi. Donc là, on cherche pas mal de choses en fait sur cette partie de l'île. Déjà, il faut finir la... La quête de Rani. Mais il y a aussi des donjons et tout ça. Alors, je vais voir un peu... Genre sur une arme lourde. On avait vu que... Il y avait des armes lourdes que j'aimais bien. Genre le marteau et tout ça. Euh... Mais je vais voir sur... Un peu une connerie qui passe. Une connerie que j'aimerais bien. On peut le mettre sur ça ? Non. Non, c'est pas une arme colossale du coup. N'est-ce pas donc. Ah, là. Ok, donc on peut... Ah, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la mettre en froid. Ouh, ça, ça peut être bien. Je pensais pas que... La gravité, en fait, les pouvoirs de gravité pouvaient mettre en froid. Parce que... Il y a chacun son truc, en fait. Le feu, il y a feu et pyrotechnique. Vous voyez, à chaque fois. Euh... La foudre, il y a foudre et sacré. Euh... Le poison, on a poison sang. Et occulte, en accessoire aussi. Mais on a poison sang. Euh... Glace et magie et sacré. Euh... Magie et glace, pardon. Et après, le... Quand c'est euh... Il n'y a pas d'éléments, c'est tout et n'importe quoi. Donc on pourrait faire ça. Et glace. Intéressant parce que du coup, on aurait... On pourrait faire une arme. Allez là. Faire une arme qui fait des A.O.E. en sacré... Euh... Pardon, putain. En glace. Genre ça. Oh, le troisième, il met un délai. Ça tue. Ça, c'est pas mal ça. Parce que du coup, la personne, elle va croire que c'est fini. Monter autant de ça pour les trois vagues. T'es enchaîné avec une attaque puissante pour effectuer une frappe large. Fais voir un peu. D'accord. C'est juste ce mouvement là, circulaire ? Ouais, c'est beau. Faut que je tape un truc à la con. qu'on voit un peu. Congélation 80, mec. C'est énorme. Genre un truc pas trop gros. J'entends un... Je crois que c'est un... Un ours. On va se faire défoncer si c'est un ours. Oh putain, c'est un dragon. C'est un dragon. Alors, fais voir s'il y a pas... Ah, tortue. Parfait. Ouais, mais on va sûrement la tuer en fait. Mais on peut peut-être voir avec l'effet si c'est de la glace ou pas. Si, si, on voit. Si, si, on voyait un effet de glace quand ça touchait. Ok. Donc ouais, on peut faire ça. Ok. Ça, ça m'intéresse par contre. Ça, ça m'intéresse. Parce que comme j'ai dit, je voudrais bien un moment qu'on passe avec une... Une arme lourde. Genre une grosse masse ou un truc comme ça. Là, ça me fait plaisir. Parce que du coup, ça serait une masse de glace. Et on ferait des A ou E de glace. Intéressant. Très intéressant, j'ai envie de dire. Elle était où la masse du clérique, là ? Je crois qu'elle doit être là-dedans. Là, c'est persan, grande hache. Moi, je voudrais... Masse, marteau, contendant. Ouais, mais ça, c'est petit. Il n'y a pas une grosse masse ? Genre toute bête ? Genre sympa ? Les épées droites. Non, on n'a pas. Il faudrait que je trouve... Ouais, que je vérifie sur Google. Ah si, la grande masse. Voilà. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Parce que j'adore le style, en fait. J'adore le style. Ça tape vite, en plus. Honnêtement, ça tape super vite. C'est classe. C'est classe. C'est classe. C'est classe. C'est classe. Bon, on va se faire le dragon et tout ça. On n'a pas peur d'un dragon. Vous croyez que c'est le dragon de magique là qu'on avait vu ? Non c'est un glace, le dragon de froid c'est. Il a une masse de vie. Ah c'est le dragon magique ? Oui oui c'est le dragon magique qui s'était barré. Où tu vas ? Non. Tu t'es suicidé ? Je ne peux pas te suivre. Enfin techniquement si. Putain. Alors peut-être si je m'éloigne il va réapparaître à son spot. Mais je ne sais pas s'il ne va pas réapparaître full vie. Mais il y en a un autre là. Ok c'est parti. C'est parti. Aïe. Oh t'as eu mal hein. Toujours la tête hein. Taper la tête ça peut déclencher des bonnes choses. Mais bon c'est difficile. Je crois qu'il est revenu là. Putain de merde. Oh t'as eu mal. C'est long. Ah fait chier. On va tuer ? Non. Je crois bien que l'autre est venu. Et réapparaît. Parfait. Parfait. Ok. Je vais chier. Il y en a combien de dragons ici ? Il y en a combien de dragons ici ? Oh mon dieu. Que est-ce que ça fait mal ? Oh mon dieu. Que est-ce que ça fait mal ? Putain de merde. Putain de merde. Il commence à me faire chier là. Il commence à me faire chier là. Oh mon dieu. Ah le souffle. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah le souffle. C'est pas de la tarte de tous les combattre là comme ça. On a encore un, je pense qu'on peut se le faire aussi. Ok c'est parti. Bien joué. Ok c'est un coup de queue. Que la tête. Tiens ! Ah c'est du boulot de combattre des dragons. Ça fait un peu moins mal vu qu'on a la protection magique je pense. Il est où ? Oh la vache t'es sérieux ? Oh merde. Tiens. Planted. On est devenu un chasseur de dragons. C'est marrant en fait de les combattre comme ça. Parce que dans Dark Souls c'était super stressant en fait de combattre les dragons. Et après il y a un truc, ils sont vachement plus sympas pour ceux qui n'ont pas connu Dark Souls. Quand vous voyez l'attaque bref en fait, l'attaque de souffle, de dragon, de feu, de magie, ce que vous voulez. Ok. La plupart du temps dans les Dark Souls en fait ça allait toucher plusieurs fois. Genre jusqu'à même 3 fois. Et quand une fois ça vous fait déjà 80% de votre vie. Bon vous avez compris que en fait vous êtes mort quoi. Et c'était une horreur en fait. Parce que ça vous faisait tomber. Et vous vous releviez en fait. Et vous vous reprenez des dégâts. C'était vraiment horrible. Ok, le truc est mort apparemment. C'était vraiment vraiment horrible. Et là, honnêtement, on se l'est pris en plein fouet. L'intensité du souffle. Et on était en plein milieu en fait. Enfin, peut-être pas en plein milieu. Mais vraiment très proche de l'épicentre. Et on s'est fait quand même toucher une seule fois. Pas plusieurs fois. Donc je crois qu'ils ont fait en sorte que ça touche pas plusieurs fois maintenant. Je dirais. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est vraiment sympa. Parce que ça c'était vraiment une catastrophe. Il y a des tortues partout. Oh ! On a un combat. Est-ce qu'on le fait ? Ouais, on est full. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'aurais dû peut-être mettre mon buff avant. Je sais pas quoi mettre en objet. Tête consécutive. Un moment. Non. でしょう. Non. Oui. Ouais. Ouais. Eh. ça devrait pas être très compliqué elle est repoussée on a notre buff tiens par contre elle est chiante parce que c'est l'endurance en fait elle nous laisse pas reprendre l'endurance oh mon dieu joli joli très joli on est en feu merde très très joli ça ah c'est légendaire ça très très joli l'enchaînement comme je disais après il y en a qui vont dire oh le ton ta glace c'est pété tout ça je veux pas dire mais ce coup ce qu'elle vient de faire ça m'a enlevé presque toute ma vie et on a quand même 1600 points de vie et il devait nous en rester 100 tout est pété dans Elden Ring tout est pété c'est ça qui est fun tout est extrême c'est plutôt cool ah du coup on a on peut l'invoquer elle cendre légendaire cendre légendaire 132 ouais on peut on pourra la tester on pourra la tester pourquoi il y a un seau ici c'est au milieu de rien je vois pas ce qu'il fout là en fait ce saut on a des ruines là ruines de Céline quoi ? ah putain on va faire ça histoire de de se vider en fait la barre de MP pour pouvoir utiliser ça vas-y go montre moi ce que tu sais faire oh mon dieu oh mon dieu on voit qu'elle a les cheveux non non on voit pas de tête j'ai rien oh que ça va me gaver bon bah c'est super il n'y a pas de combat vraiment en fait on se prend des dégâts quand ça pète quand ça tombe bon c'est pourri en fait c'est cet endroit là c'est ça c'est ça On ne la verra même pas combattre. Il y a des escaliers quelque part ? Genre un sous-sol ? Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a strictement rien ? Ce serait débile. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'intéressant ? Rien ? Bah merde alors ! Merde alors ! Il n'y a strictement rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'aime pas ces endroits là où on pense qu'il y a quelque chose. Il n'y a strictement rien. On peut aller là ? Ok. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est reparti. Hop là Descends ta tête Oh il est bien pris ça Moi aussi On l'a eu Oh putain C'est bon là Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Mal fait Ok attends Oh hop là Et ouais On est malade Parfait merci Qu'est ce que je fais Il va attaquer Oh putain Oh putain T'es chaud toi Lame lunaire d'Adula C'était un peu chaud Oh putain Alors c'est ça Non Quelle lumière Quelle lumière Oh il y a un trou On va se reposer Parce que là On a bien combattu On mérite C'est quoi C'est quoi ça C'est un tombeau Est-ce que c'est là Qu'on doit être Parce que nous on cherche Le tombeau de Rani en fait Pas la poupée Genre son vrai Le tombeau Je pense pas que ce soit ça Ouais ça doit être là Je pense que c'est là Mais c'est juste profond Il va falloir prendre des Ah on peut balancer de la lumière Parce que ça Ça j'aimerais bien Genre pour éclairer le fond Fais voir un peu Haha cool C'est vachement bien ça Et bah elle est bien cachée Ah Oh C'est encore une poupée Je prends des screenshots Mais c'est vraiment dégueulasse C'est bien Mettre l'anneau Alors en fait je sais pas vraiment Pourquoi on fait ça C'est ça que je regrette De pas trop comprendre en fait Les Les choses Et là elle va pouvoir se réincarner dans ça C'est ça ? Et là Ou alors on lui redonne ce que Ce qui était à elle ? C'est quelque chose que je comprends pas vraiment Ah je crois que là elle est refaite Donc c'est toi qui Qui sera mon lord Peut-être que je ne devrais pas vous warner Je suis heureux Mais c'est bien C'est bien C'est une chose C'est une chose C'est une chose Je vais maintenant A la nuit C'est là Je vais trouver mon ordre Je vous remercie Je vais t'écrire Traveillez le chemin du lord Et une fois que tout est fait Nous allons les voir Une fois Une fois Cool, merci. C'est sympa, on s'est fait une amie. Espadon de la lune obscure. Ouh, ça c'est légendaire. Espadon de la lune obscure. Je crois que c'est la Great Sword Moonlight, l'épée du clair de lune dans les Dark Souls. Si vous connaissez. C'est une épée avec une lame magique en fait. Elle devrait être pure magique je pense. On va voir, on va voir, on va voir. Presque pure magique. Oh, elle a un accumul de congélation. Oh, c'est peut-être pas celle-là en fait. Espadon de la lune obscure. Non, c'est peut-être un truc... Peut-être qu'il y a rien à voir en fait, mais ça m'a fait penser à ça. Alors Espadon, lunaire offert par la reine de Karya à leur époux en vertu d'une tradition ancestrale. Fait partie des armes légendaires. Ouais, on a pas mal d'armes légendaires. Le sceau de Rany représente la pleine lune, un astre froid et morose. Et cette épée n'est qu'un éclat de sa lumière. Compétence unique épée du clair de lune. Vous levez votre lame vers la lune pour la baigner de sa lumière morne. Augmente temporairement la puissance d'attaque magique et imprègne la lame de congélation. Et cette attaque chargée crée des projections de lumière lunaire. Ok, ok, 38 d'intelligence c'est méga lourd. Ouais. Oh c'est joli ce... Très bizarre c'est R2. C'est très très étrange. Ça c'est R2 en fait, c'est une attaque chargée. Enfin une attaque lourde. Ouais, très bizarre. C'est ce qu'on l'a brandi. 40 PC hein l'attaque quand même. Congélation 55 alors. Donc on a 99 sur ça. C'est pas mal. J'imagine que oui, ça doit faire des bons dégâts pour un mage lourd. Pour un mage qui aime les grosses épées. C'est plus... Je dirais que cette arme c'est plutôt pour le fun quelque chose. Je dirais non. Donc on a fini sa quête. Ça y est, on a fini... On a fini sa quête. Et du coup ouais, on a accès à là. On va voir. On a vu ça ? J'ai laissé le marqueur mais... On a vu du domaine lunaire. Oh merde. J'ai laissé le marqueur. Saloper ce truc. On dirait que là, y'aurait... Oh ! Sans déconner, t'es sérieux ? Y'a même des sols... Faux ? Des faux sols ? Non, c'est la merde. Oh putain, j'ai dû en louper. Bon là, y'avait la forme, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte, mais quand même. Bon, ça va. Même si on était passé après. Ouais, y'en a trois quand même. Alors, peut-être que... Peut-être que là, c'est pareil. On va faire un tour. Ça m'étonnerait quand même. Où est-ce que je suis, moi ? Ce n'était pas celui-là. C'est là ? Ouais. Genre... Faut que ça soit plat et plein de cailloux roche, en fait. Comme ça. Enfin, de pavés, plutôt. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait, mais... Ou alors, y'a quelque chose sur un toit. Non, je crois qu'il y a rien. On va voir là, sur la plage, s'il n'y a pas des grottes. Ça m'étonnerait. Ja, là, il y a pas des grottes. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Par contre, on passe. Oui, oi, 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 oi. Tu ne vas pas me dire qu'il faut que j'aille là, quand même. Ok, j'y suis. Non ! On était bons en plus. Mais je pense qu'on n'est pas censé passer par là. Aïe, aïe, aïe. Ah, encore heureux que j'en ai. Je vais être honnête, j'ai été con. Je n'aurais pas dû l'utiliser. Parce que si on va faire des tests où est-ce qu'on doit sauter... C'est complètement con. Putain, pourtant, ça avait l'air bon. C'est juste au bord. Parce qu'on a quand même 306 000. Je n'ai pas envie de... Je n'aurais vraiment pas dû... Ah ! Ah, ok. On fait le tour. Ouais, ouais, ouais. On fait le tour. Je ne sais pas trop quoi faire avec toutes nos runes, là. À part refaire le... Putain de merde. Ouais, on peut les défoncer. À part refaire le plein de... De flèches, peut-être. Je ne sais pas. Ah, oui. C'est pas bon, du coup. C'est horrible, ces trucs. C'est horrible, ces trucs. Bien joué. Mon dieu... Des attaques chargées, ça passe aussi. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, en fait. En fait, oui. Non, des attaques chargées, c'est le plus facile. Ah, là, là, il y a encore. On va voir ce qu'il y a, là. Oh, merde. On va voir ce qu'il y a, là. Ah, eh oui, hein. Je suis plus malin que toi. Quoique, non, t'es pas si con que ça, en fait. Un peu con, un peu, quand même. T'as voulu faire la même chose que moi, mais tu t'es bloqué. C'est pas facile, en fait, de bloquer les IA. On peut pas, hein. Elles sont pas si débiles que ça. Non. Elles vont quand même se débloquer à un moment ou à un autre. Intéressant. Ça, c'est pas mal, hein, de tester les IA. On a vu qu'elle s'est pas bloquée plus de secondes, quoi. Donc, on voit quand même qu'ils ont super bien bossé sur ça, je trouve. Parce que moi, j'ai pas vu d'IA complètement débiles ou complètement buggées. On peut, après, bon, oui, comme ce qu'on vient de faire, un peu les faire gogoliser, quoi. Mais sans plus. Elle nous a touchés. Elle nous a fait très mal. On peut descendre, quoi. Juste voir sur les parois, là. S'il y a pas une grotte cachée. C'est tellement sombre. Ah, oui, il y a ce truc-là, là, ce clocher. Ah, j'espère pas qu'il y a une énigme à résoudre. J'espère que c'est juste, genre, une clé à mettre et basta, quoi. Je regarde dans quoi je peux mettre mes runes. C'est quoi, c'est des dragons, ça ? Ah, merde, il y a des loups, là-dessus. Oh. Oh. Ça va un peu loin, là. Je vais crevoir une statue, au-dessus. Ça, là-bas. Non, c'était... C'était des oiseaux. Très bien. Eh, merde. Trois grandes bêtes érudites. Allez, allez, allez. On peut pas me donner un indice ? J'ai cru que c'était la forme, là, des vagues. J'ai cru que c'était une sorte de serpent des mers. J'ai eu peur. J'ai eu les boules pendant un instant. Par contre, j'espère que jamais ils vont nous mettre, genre, un combat dans l'eau et tout. Déjà, le combat avec... Ouais, enfin, le combat avec Reyna, ça va aller... C'était sur l'eau, on voyait pas... On voyait pas quoi, quoi. On peut se faire aider de messages des développeurs ? Je sais pas si ça affiche des messages des développeurs. L'objet, là. Qu'on utilise... Putain, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus la gueule que ça a, du tout. Ah oui, ça. Je me passe sa main, je remercie. Parce que je me rappelle qu'il y avait une magie, comme ça, c'était dans Dark Souls 1, je crois bien. Et ça affichait des messages de jeu, en fait. Si vous étiez hors ligne. Mais là, je crois pas que ça affiche quoi que ce soit, en fait. On a le buff, par contre, de la pierre. Ouais, enfin, des grandes bêtes... J'ai l'impression qu'on va devoir passer en ligne, honnêtement, pour ça. Celui-là, je vois pas trop. Bon, en fait, le problème, à chaque fois, c'est qu'on sait pas vraiment le périmètre des bêtes. Genre c'est quoi ? C'est toute l'île ? Bon, on va se mettre en ligne. On va se mettre en ligne, on va se faire aider par la communauté. Un peu. Hop là. On se fait un peu aider par la communauté, hein. Oh, j'ai pas envie de chercher 3 heures. Après, on pourrait chercher sur Internet aussi. Mais c'est compliqué de chercher sur Internet, honnêtement. Sans se faire spoiler le jeu entier. Alors, fais voir un peu. Ah, j'entendais des bulles. Genre, comme un truc comme ça, non ? Ah, non, on fait voir. Alors, on fait voir. Bon, on fait voir. Ouais y'a des tortues partout. Oh non ! Me dis pas que... Oh j'aurais jamais dû activer ma... Marune... En train de me demander si on peut pas grimper les murs. Pourquoi pas ? Un peu comme Skyrim. Toujours pas non. Merde ! Non marche pas. Mais j'ai vu... Putain je suis bloqué. Oh mon dieu je suis bloqué. Ok. J'ai vu un passage là à gauche. J'ai l'impression qu'on doit y aller. Genre là. Ça me parait possible en fait. Il y a des taches de sang. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Alors attention danger. Essayez bas. Mais y'a rien du tout. Vous êtes cons ? D'accord. Ils sont bizarres les gens quand même hein. Est-ce que c'est des trucs invisibles encore ? Oh la la. Ça va me saouler. Mal mort droit devant. Ouais mais droit devant où ça ? Les gens qui sont montés là-haut. On va faire un truc invisible. Péril en vue. Saut nécessaire droit devant. Ah. Évaluation de. Je sais pas. Je sais pas si ça m'a l'air un peu pourri quand même. J'ai l'impression que c'est possible. Mais ça me ferait chier en fait de perdre une rue de bêtement. Y'a aucun message qui va me dire qui va nous aider. Sans déconner. Attention grâce. Donc essayez combat à cheval. Ça veut dire quoi ? Après ça serait quoi des grosses bêtes ? Genre les dragons ? On l'a déjà tué. Bonheur. Quelle surprise. Tout d'abord devant. What ? Oh la la. Putain ces messages ça rend fou quoi. Quelle idée de lire les messages. Bon je suis désolé mais. Je crois que ça sert un peu à rien. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire le saut à l'arrière là. Même si je trouve ça con. Tant qu'on arrive à récupérer nos runes moi ça me va. Admirez chien. Oi 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 oi. Crabble probable. Allez c'est parti. On va mourir comme d'hab. Ok ça passe. La question c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Oh mon dieu. Tellement seul. Oh la la. Ça me rend fou ces tours à la con. C'est vraiment un truc que j'aime pas. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Essayez falaise. Par ailleurs cherchez géole éternelle. Source spirituelle. Par ailleurs cherchez eau. Alors géole. Source. Attends quoi ? Un combat à cheval. Ok d'accord. Falaise. Par ailleurs cherchez géole éternelle. Alors la falaise aussi. Et après il y a. Cherchez source spirituelle. Par ailleurs cherchez eau. Tout en haut. Bon on va aller à la géole. On va voir s'il y a un truc. On est en train de se faire troller. Comme d'habitude. On va passer par là. Ah c'est pas un truc que j'aime mais. De temps en temps. Genre vraiment de temps en temps. Ça peut être drôle. De lire un peu les messages mais bon. Faites voir à quoi ça ressemble au moins. C'est par là. Ouais. Faut que je descende d'abord. C'est quoi cet effet là. C'est l'arbre monde là qu'on voit comme ça. C'est un effet de. De rayon de lune en fait. Oh la vache. Voilà c'est bien. Strictement rien. Voilà c'est bien. On va retourner là. Et on va descendre la pente là. Ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Où il y avait des loups. Comme ça on regarde ce qu'il y a. Puis après on se casse. Puis je chercherai plus tard. Honnêtement c'est tellement des trucs chiants. J'ai même pas envie de chercher sur internet. Ce qu'il faut faire exactement. La dernière fois on a eu de la chance. Parce que. Les messages nous ont. Plus ou moins aidé. Bon là apparemment c'est le bordel. C'est la merde. Donc ouais. Donc là cette fois je crois qu'on verra ça. Genre bien bien plus tard. Il y a un passage en haut j'ai vu aussi. C'est parti. C'est parti. C'est bien vide hein. Cette partie là là. Il n'est strictement rien. Qu'est ce que. Bas nécessaire droit devant. Quelque chose d'incroyable droit devant. C'est juste des tortues. Je fous de ma gueule. Oh. Là il y a un truc. Ah mais c'est ça en fait. C'est l'héroïne qu'on était tout à l'heure. Il y a strictement rien. Tiens. C'est juste horrible de lire ces messages. Ouais non là c'est vraiment casse-colle. Il y a moins ça à tous ces gens qui sont morts. Herbes. Genre pourquoi vous montez ? Il y a strictement rien. Quoi t'es pas mort toi ? Quoi ? Il y en a qui sont pas morts ? Très bizarre. C'est débile. Bon allez. On a fini. Là ça commence à me sauver. Il y a strictement rien. Je sais pas où sont les grosses bestioles comme ils disent. Donc c'est fini. Donc on a fait cette zone. Voilà. C'est bien. On a fini. Et on a fait. On a découvert la. Le lac putréfié. On est allé aussi. La stèle du rejeton du vide. Maintenant ce qu'on va faire je pense qu'on va retourner donc. Dans le lieu avec les. Avec les géants. Ou après alors on a toujours le fait d'aller sous la capitale. Et trouver des choses qui nous manquent. Mais je crois qu'on va aller du coup. Dans le. Le repère des géants. Je regarderai à la limite s'il y a pas quelque chose sur la tour là. Mais c'est. C'est pas. Amusant en fait. De faire les tours comme j'ai dit. Il y avait un marchand là. On va le voir vite fait. On peut passer par là. Oh putain. Faut faire tout le tour pour le marchand. Oh merde. On va rentrer. Voilà. Moi je vais. M'arrêter là. Bon on a bien avancé. On a fait pas mal d'aventures et tout ça. C'est juste sur la fin. Là ça servait strictement à rien. C'est un peu fait chier. On est déjà à 600. Ok ça marche. Et on verra la prochaine fois ce qu'on fait. Je pense qu'on va continuer les géants. Et peut-être que je regarderai la solution pour la tour. Mais je pense pas. Parce que c'est vraiment pas marrant de faire ça. Donc ouais. On continuera un peu les géants. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on va acheter des choses. Enfin non. Non. Je vais vous laisser. A la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada